un truc qui est aussi assez pommant au début c'est qu'elle doit t'éprendre qu'elle doit je dois mettre il ya la justesse on est là super obsessionnel est préoccupé par la justesse et putain mais qu'elle doit je prends parce qu'en effet on a des points qu'on doit relier mais quel chemin je prends pour aller de tel point à tel point sachant qu'en plus il ya plusieurs solutions il ya plusieurs possibilités possibles pour parcourir le même chemin sinon c'est pas drôle donc je vais parler un peu de la main gauche la main gauche moi je me suis rendu compte que si on la considère comme une entité un bloc à la qui est divisé en trois ça simplifie pas mal la relation je m'explique en fait la main gauche se déplace d'un bloc avec en ayant la considération que l'index est un scié mobile donc quelle note que je joue même si je joue une note avec mon petit doigt je n'aurais pas envisagé le déplacement pour aller sur mon petit doigt j'aurais envisagé mon déplacement pour aller d'un index à un index explication je veux jouer une tierce mineure sur une même corde je vais commencer sur la corde de sol je vais mettre ma main en première position et ma main en première position si elle est correctement écartée enfin si elle a des écarts qui suggère les demi-tons j'ai potentiellement sous mon index le la bémol sous mon majeur le la et sous mon petit doigt le si bémol sachant que mes trois doigts sont toujours appuyés en même temps sur la corde ce qui est important c'est de muscler l'intérieur de la main gauche on en parle beaucoup sur le forum et d'avoir cette représentation mentale je regarde si j'ai quelque chose ça par exemple un bloc de colophane d'avoir quelque chose de une sphère à l'intérieur de la main qui va muscler la voûte des doigts où est ce que je peux mettre voilà la voûte des doigts de la main gauche ok au départ quand on est débutant on se met dans des positions pas possible pourquoi parce qu'en fait on cherche des appuis qui vont pallier au fait que ma main n'est pas encore bien musclé quand on commence à être musclé en tant que contrebassiste on a vraiment des muscles à l'intérieur de la main je veux dire mais ça ça se fait tranquillement il ya des petits exercices préparatoires de musculation on se met ici c'est moins contendant qu'ici on se met ici parce que des demi-tons sont plus rapprochés ok au milieu du manche et on appuie tous les quatre doigts en même temps sur la même corde puis on passe sur l'autre corde là je suis sur la corde de ré puis sur la corde de la sur la corde demi et on se fait de la muscu comme ça attention toujours les airbags dans les articulations super important l'un des airbags enfin il ya deux airbags à mon sens qui sont très important c'est celui sous l'aisselle il y en a un autre imaginaire sous le coude c'est pas question de jouer comme ça complètement crispé c'est pas question de jouer non plus avec des coudes qui dégueulent de part et d'autre c'est juste d'avoir quand même une sensation d'apesanteur qui en plus donne une esthétique quand même assez sympa sur l'instrument j'ai mes airbags comme ça et donc cette sphère qu'on a à l'intérieur de la main ça peut être un petit airbag qui permet de mettre de l'air partout si on veut devenir encore plus exigeant par rapport à ça j'ai un airbag à l'intérieur là entre ma clavicule et mon omoplate là aussi au niveau du bras droit aussi j'ai des petits airbags dans toutes mes articulations voilà ça donne un petit côté comme ça où je suis soutenu par quelque chose ok je moto soutien par une imaginaire un imaginaire que je suis en train de créer mais ça fonctionne vachement bien moi j'ai jamais eu de problème de tendinite à la contrebasse jamais donc musculation la main gauche je vais vite je sais calandre je vais vite voilà des petits coups comme ça pour mettre la main en forme surveille visuellement le pouce moi je préconise un pouce appuyé là au milieu de la première phalange je suis pas du tout pour et d'ailleurs je n'ai pas la position d'un de quelqu'un qui fait vraiment du classique avec cette exigence de son de rendu de virtuosité bon j'ai des exigences de son de rendu et de virtuosité mais voilà moi ça me fait chier d'avoir des mains je veux dire là encore j'arrive à avoir un truc qui ressemble à l'incurvation du classique là je n'ai plus du tout un index il part moi mon index en première position il appuie sur le côté il appuie pas au milieu de la phalange bon j'ai le doigt tordu de fait donc la main gauche comme ça la main droite aussi bras droit des airbags des airbags des airbags des airbags des airbags je reviens au déplacement de la main gauche les démanchés quel doigté toujours problématique et c'est tout à fait compréhensible on a besoin de baliser le terrain au fur et à mesure donc on a besoin de systématiser un certain moment il faut s'arrêter sur un doigté essayer de trouver lequel est le plus logique possible donc je répète il ya toujours un souci de d'efficacité le moins de déplacement possible pour le meilleur rendu d'accord cette main qui se déplace d'un bloc avec l'index comme un sillet mobile j'appuie je joue là mon la bémol sur ma corde de sol première frette et je vais vous je vais vouloir jouer la tierce mineur de cette note là qui se trouve être j'en suis désolé un do bémol et non pas ainsi solfégiquement parlant c'est un do bémol qui est en harmonique donc acoustiquement parlant c'est le même résultat qu'un si mais là c'est un do bémol et ouais je joue mon index sur le la bémol je veux jouer la tierce mineur je vais pas me dire putain où je dois mettre mon petit doigt non je vais me dire où je dois mettre mon index mon sillet mobile ma main va juste démancher d'un demi ton donc se déplacer égal démancher se déplacer sur le manche égal démancher ma main se déplace d'un bloc d'un demi ton donc mon index mon sillet mobile se retrouve sur le la bécard et j'ai naturellement un petit doigt mon petit doigt pardon sur le do bémol d'où l'importance un des prérequis important connaître toutes les notes avec leurs petits noms leurs deux petits noms quand il ya des en harmonique sur au moins les cinq premières faites là j'ai un la bémol je dois jouer un do bémol mon index se déplace ma main se déplace d'un demi ton potentiellement j'ai toujours trois notes à l'intérieur de ma main là j'ai trois notes la bémol la si bémol là j'ai trois notes la si bémol si bécard ou do bémol en l'occurrence idem je suis sur un si bémol ici je veux jouer mon ré bémol ma main se déplace d'un demi ton et mon petit doigt se trouve naturellement sur un ré bémol la tierce mineur ok c'est partout pareil je joue un mi et je veux jouer par contre maintenant la tierce majeur sur la même corde car j'ai une phrase qui me demande d'avancer dans ce sens là d'accord parce que je pourrais jouer la tierce majeur ici mais là j'ai une phrase musicale qui m'impose d'aller vers les aigus et de descendre sur mon instrument descendent physiquement d'aller vers le bas je joue une tierce majeur là par contre donc je suis sur un mi avec mon index mon majeur est sur un fa mon petit doigt sur un fa dièse je dois jouer un sol dièse un sol dièse c'est un ton au dessus du fa dièse il se trouve que ma main couvre un ambitus d'un ton ok de mi index à fa dièse petit doigt j'ai un ton coupé au milieu par le majeur qui fait un fa qui met les deux demi-tons à l'intérieur du ton donc je dois démancher bouger mon scié mobile cet index et le mettre à la place de mon petit doigt maintenant j'ai mon index sur mon fa dièse et il se trouve que mon petit doigt comme par magie se retrouve naturellement sur un sol dièse dont je contrôle la justesse avec le mi à vide et pour redescendre c'est pareil je dois mettre mon index sur le mi en mettant mon index sur le mi j'ai naturellement le petit doigt sur le fa dièse et j'ai donc naturellement l'index sur le mi gourde donc mi appuyé je démanche je mets mon index sur le fa dièse donc je remplace le petit doigt par l'index et là je joue mon petit doigt et j'ai la tierce majeure ainsi et mobile qui se déplace ça une fois qu'on a compris ça et qu'on commence à bosser de cette manière là c'est vachement sécurisant j'ai toujours trois notes à disposition c'est pas une note sur comment dire c'est pas trois doigts c'est une main avec trois notes dedans ça change beaucoup de choses ciao